M.M.A.K.I.S.A.L. 2012 à 2022, M.A.K.I.S.A.L. 10 ans de pouvoir. Je ne peux pas dire que je peux dire qu'il faut en vie de ce qui est en train de se faire. Cette étape est quand même. Le input est le plus important de l'économie et du budget qui est le plus important. Je ne sais pas, c'est que nous avons fait des réalisations du président Macky Sall. C'est ce que nous avons fait pour nous, nous avons fait des réalisations du président Sall sur le plan économie, social et ce que nous avons fait pour nous. Nous avons fait une chose qui nous a fait tomber. En fait, le président Sall est le président de la première fois. Il est tout le temps depuis que nous avons fait le président de la première fois. C'est ce que nous avons fait pour nous. Nous avons fait une chose qui nous a fait une chose pour nous. Dans la politique économique, mais dans le renforcement du cadre macroéconomique. C'est ce que nous avons fait depuis 1980. Dans 2000, nous sommes enregistrés à 6,6% de la croissance économique. Dans la période entre 2014 et 2018, nous sommes contre 3% dans la période antérieure de 2009 à 2013. Le chiffre, nous avons un petit souffle. De 2009, nous avons 2,1%. En 2010, nous avons 3,6%. En 2011, nous avons 1,5%. En 2012, nous avons 5,1%. Et en 2013, nous avons 2,8%. Le chiffre, c'est une croissance économique. Mais regardez-vous ce que nous avons fait entre 2014 et 2018. Le chiffre, c'est 3,6%. Le chiffre, c'est 3,6%. C'est ce que nous avons fait entre 2014 et 6,6%. En 2015, un chiffre, c'est 4,6%. En 2016, un chiffre, c'est 6,2%. En 2017, un chiffre, c'est 7,2% et 2018, un chiffre. Nous avons une activité économique à la croissance de 6,1%. L'activité est une activité entreprise et une révision de plans d'action. Nous avons une activité économique à l'économie sénégalaise et une insertion grandiose dans des chaînes de valeur mondiales. Nous avons une activité économique à la croissance de 4,6%. Nous savons que la COVID-19 s'est rendue au Sénégal avec une crise sanitaire depuis 2020. Mais nous pouvons connaître les conséquences des Sénégalais. C'est ce que nous pouvons voir dans tous les états de la vie. Tout le monde était dans le noir. Nous savons qu'il y a des relations de commerce, interne, externe, exportation et importation. Mais le Sénégal s'est rendue à 1,3% de la croissance. Grâce à ce programme que vous connaissez, c'est le programme de résilience économique et sociale. En 2021, l'activité économique reprend. C'est un taux de 6,1% sur les valeurs environnementales, mais aussi dans tous les internes et externes. Nous pouvons conclure que l'activité entreprise reprend c'est une fluidité économique dans le monde. Tout ce n'est pas comme ça. Dans ce cas, nous devons dire qu'un BIP est un produit intérieur brut. Il faut savoir qu'il faut évoluer dans les recherches des produits réalisés sur notre territoire en deux ans. C'est tout ce qui s'appelle BIP. Le produit intérieur brut. Mais en 2020, nous connaissons la crise sanitaire qui a été flambé des prix. Et nous devons dire que l'établi est en train de se faire. Nous devons dire qu'il est le plus important car l'établi est dans les pays. Il est très important. Nous pouvons savoir que la vie est en train de se faire et qu'il est le plus important pour les pays. Et nous devons dire que l'établi est en train de se faire. Parce que nous devons aller à l'économie et que nous devons savoir que le programme est également le programme de résilience économique. et social. Et nous devons le mettre en place sur 1000 milliards de francs. Nous devons le mettre en place sur le BIP de 7%. Mais si vous le savez, le déficit budgétaire est en train de ressortir sur le 6,1% de BIP. Mais nous devons savoir que la vie est inférieure à 2011. Nous devons savoir que les gens sont très riches et que les gens sont riches. Nous devons savoir que les gens ont des difficultés sur les 1000 milliards. En 2021, nous sommes en 17 lundi, le budget est en train de se faire. 6,3% de BIP. Mais nous devons avoir une augmentation de 3% sur les facteurs clés. Madame, nous devons lutter contre la troisième vague sur la COVID-19. Mais nous devons savoir que les gens devront nous devront le mettre en place sur les 1000. Pour savoir qu'il y a beaucoup d'enjeux, c'est un programme d'urgence pour l'insertion sociale-économique et l'emploi des jeunes. Madame, nous devons le faire et nous devons savoir qu'il n'y a pas d'argent sur les 1000. Nous devons le faire entre 2021 et 2023. Nous devons le faire sur les 450 milliards. 150 milliards sur la COVID-19. Mais nous devons le faire sur les règles qui sont en charge et qui sont en charge et qui sont en charge et qui sont en charge en 2019. Et donc, vous savez, le budget est en charge de la COVID-19. En 2011, nous devons le faire sur les 726,154 milliards. Et nous devons le faire sur les 2020, nous devons le faire sur les 100 milliards et nous devons le faire sur les 1.311,6 milliards. Nous devons le faire sur les 1.311 milliards. Elle a augmenté sur l'absence, sur les 585,446 milliards. Nous devons le faire sur les 1.311 milliards. sur les 1.311 milliards. en 2012, en 2015, le pays de Mekisal peut se passer à 5.556,7 milliards de dollars. La loi de la finance a basculé en 2022. La loi de la finance peut se passer à 3.104,7 milliards de dollars. Ce que vous connaissez est que la loi de la finance a été basculée en 2022. La loi de la finance a été basculée en 2022. Si on a payé le plan Sénégal Émergence, il a un impact favorable pour les 1,000 euros. La loi de la finance a été basculée en 2022. La loi de la finance a été basculée en 2022. 3.789 milliards de dollars en 2012. Mais maintenant, il y a 316 milliards de dollars. Donc, il y a un équilibre. Ailleurs, sur la table, on peut savoir que tout le montant a changé. Tout le budget est basculée. Il y a un total de 152,934,119,934 Français. Il est en compte du compte du Sénégal, on constate qu'il y a un financement qui est voté sur le budget parlementaire. C'est vrai que le Sénégal est en train de prendre le compte du Sénégal. Mais dans les gestions, on peut les donner à l'aide du Sénégal, mais on peut les donner à l'aide du président Macky Salemi pour promouvoir un transparent pour le Sénégal. Il n'y a pas besoin de l'aide ou de l'aide, mais avec transparence. Il n'y a pas besoin de l'aide d'une dynamique vertueuse. C'est pour cela qu'on peut connaître que le budget n'a pas besoin. Dans ce cas, il y a des endettements. Le Sénégal est un pays très, très endetté. C'est pour cela qu'il y a des évaluations de la politique du Sénégal. C'est pour cela qu'il y a en 2020. Il n'y a pas besoin de l'aide de 78% sur le BIP. Il n'y a pas besoin de l'aide d'Angla. Dans le plafond IEMO, il n'y a pas besoin de 70%. Il n'y a pas besoin de l'aide d'endettement. Il n'y a pas besoin de 26,9% sur l'IRC budgétaire. Il n'y a pas besoin de l'aide du Sénégal. Il n'y a pas besoin de l'aide de 21% sur le BIP. Il n'y a pas besoin de l'aide d'endettement. En 2011, il n'y a pas besoin de l'aide de 40%, soit 19 points d'augmentation. Il n'y a pas besoin d'intervalles de 5 ans. Il n'y a pas besoin de l'aide du Sénégal. Il n'y a pas besoin de l'aide d'endettement entre 2012 et 2021. Il n'y a pas besoin de l'aide d'endettement. Il n'y a pas besoin de l'aide de 42,3% à 64,5%. En cours de dendettement, au fin décembre 2021, nous avons obtenu 10 297,5 milliards de francs CFA. En 2019, 2 673,3 milliards de francs CFA sur dendettement intérieur. mais il y a 7 623,31 milliards sur le budget de la dette extérieure. Donc on peut dire que la dette extérieure et la dette extérieure est la plus grande importance de la dette extérieure. La dette extérieure doit être la plus grande importance de la dette extérieure. Et il y a 74,3% de la dette extérieure. La dette extérieure doit être la plus grande importance de la dette extérieure. La dette extérieure doit être la plus grande importance de la dette extérieure. En 2012, il y a des dépenses personnelles entre 428 milliards de francs CFA. La dette extérieure doit être la plus grande importance de la dette extérieure. La dette extérieure doit être la plus grande importance de la dette extérieure. En 2021, il y a 903,996 milliards de francs CFA. La dette extérieure doit être la plus grande importance de la dette extérieure. Le secteur éducation, formation professionnelle et minimel. Le secteur est la plus grande importance de la dette extérieure. à la dette extérieure de la dette extérieure. La dette extérieure doit être la plus grande importance de la dette extérieure. La dette extérieure doit être la plus grande importance de la dette extérieure. La dette extérieure팀 doit être la punitive de la dette extérieure. Àra PM tu crois que l'existyure doit être une differentiate vs khundi. L'exister il y a 30 ministères et institutions qui se군ent. 9% Le matérial ... On a venu l'information ... 2526 km ... de construire 252,6 km par an ... 252,6 % ... ... En 12 ans, en rapport aux documents, nous l'avons fait double. Nous l'avons fait de l'excellence Makisal et de l'affaire de Chaïma. En 2020, à 2011, nous l'avons fait de 1618 km à Aïon. Nous l'avons fait de 131,5 km par an. Nous l'avons fait de 32 km d'autoroute. Nous l'avons fait de 189 km d'autoroute caissée. Nous l'avons fait de 20 ponts en intervalles de 10 ans. Nous l'avons fait de 2012 à 2021. Nous l'avons fait de 11 ponts en 12 ans. Nous l'avons fait de 667,3 km par an. Nous l'avons fait de ce qu'on a fait. Nous l'avons fait de 416 km. En moyenne annuelle, en 2012. L'infrastructure févorière, 38 km. Nous l'avons fait de la voie ferrée. En intervalles de 2012 à 2021. En infrastructures portières, 11 tirants d'eau. Nous l'avons fait de l'intervalle de 2012 à 2021. En ce moment, nous l'avons fait de l'énergie. La puissance électrique qui s'est installée en Codafo Dal, qui s'est triplée. Nous l'avons fait de dépasser 673,000 watts. En 2012, nous l'avons fait de 1616,41 watts en 2021. Nous l'avons fait de l'amélioration d'accès électrique dans les zones urbaines. Nous l'avons fait de ces villages électrifiés. Nous l'avons fait de 2202 nouveaux villages. Nous l'avons fait de l'accès électrique. Nous l'avons fait de couverture des maladies universelles. Madame C. Nous l'avons fait de l'assurance maladie à 20%, jusqu'à 75%. Nous l'avons fait de l'assurance maladie à 118,463 milliards entre les périodes 2015 et 2021. C'est ce qui permet de beaucoup de mutuelles de santé de l'accès. Nous l'avons fait de l'assurance maladie. Nous l'avons fait de l'assurance maladie. Nous l'avons fait de l'assurance maladie à 2,469,804 bénéficiaires. Nous l'avons fait de 1,482,942 membres dans les ménages. Nous l'avons fait d'un programme national de bourse de sécurité familiale. Nous l'avons fait d'une carte d'égalité des chances. Nous l'avons fait de 64,728 cartes entre 2013 et 2021. Nous l'avons fait d'une question de recevoir moins de jeunes qui bénéficient des soins gratuites entre 2012 et 2021. Nous l'avons fait d'une femme à y protéger tous les 2,5 millions d'enfants. Ce sont les bénéfices des soins gratuites entre 0 et 5 ans. Les femmes sont en charge de 11321 femmes Elles sont en charge gratuitement Pour les femmes Les femmes sont en charge Pour 2 499 665 Les femmes sont en charge gratuitement Pour les femmes Les femmes sont en charge Le Sénégal est en charge Le Sénégal est en charge Dans le programme d'insertion des jeunes Sur les emplois Le programme d'insertion des jeunes Est en charge de travail Depuis ce que nous avons fait Les commissions Elles sont en charge Et en charge de l'insertion Les femmes sont en charge Les formations professionnelles Les femmes sont en charge Les femmes sont en charge Les femmes sont en charge Mais les femmes sont en charge En titre de gestion en 2022 Dans le programme d'insertion des jeunes Elles sont en charge de 150 milliards Dans la table Pour les femmes Nous regardons le niveau d'engagement On a passé des gens Et on a passé des gens On a passé des gens Le 30 juin 2022 On a fait des ressources extérieures On a fait des gens On a fait des choses Et on a fait des choses 86 milliards Et ce que nous avons fait C'est qu'il peut engager Dans un taux d'augmentation De 58% Dans un engagement Avec un poste de recrutement L'opération On a fait des gens C'est qu'un recrutement Le recrutement Gendarmerie Adjoints volontaires Recrutement des auxiliaires De police Recrutement des 5000 enseignants Tenue scolaire, volontaire de nettoiement emploi des jeunes, stadié, emploi des jeunes, animateur socio-éducatif, volontaire de la santé, emploi des jeunes aussi, promotion touristique, convention état employeur, agence de la réforestation et de la Grande Mirail Verte. À l'ingamanté le moment, entretien courant des routes non classées emploi des jeunes, programme de reboisement emploi des jeunes, projet d'aménagement des fermes intégrées, emploi des jeunes, fonds national pour l'entrepreneuriat rapide d'air, projet d'appui au programme sénégalais pour l'emploi des jeunes, PSJ, qui est l'un des gens qui mettent en place. D'un moment, nous pouvons répondre à l'argent. En définitive, sur la réalisation physique et financière, M. Makisal a dit qu'on peut résumer comme un rattrapage infrastructurel et ce qui est l'autosuffisance alimentaire en marche, une équipe territoriale et une forte inclusion sociale. Si on peut faire des perspectives, on peut faire des politiques publiques qui mettent en place dans les domaines. L'accès à l'eau et à l'assainissement. L'industrie, vous êtes un peu plus d'argent. L'urbanisation et le cadre de vie, c'est une vie de vie. La défense et la sécurité, c'est une vie de vie. Il y a des actions qui ont fait le travail à la maison, où il faut le prendre, où il faut le faire et où il faut le faire. Le président Macky Sall a été le voir dans les fans. Le président Macky Sall a été le voir dans les fans. Mais il y a beaucoup d'autres réalisations du président Macky Sall. Dans les barèmes, dans les termes, dans les chiffres, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à côté. Il y a quelque chose à dire. Tout ce qui est le budget, l'endettement, il y a quelque chose à dire. 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 Sécurité sociale. Réalisation. Il y a quelque chose à dire. Politique d'inclusion sociale. Il y a quelque chose à dire. La collectivité territoriale. Perspective bonne. Perspective par axe stratégique. Imanj. Tali. Madame Ayoni. Il y a quelque chose à dire. Dekouaï. Aménagement. De l'habitat. Estade. Des autoroutes. La terre. BRT. Des hôpitaux. Des entreprises. Le grand projet de Djamnyadjo. Stade multidimensionnel. Des infrastructures à couper le souffle. Telles sont les réalisations du PSE. Plan Sénégal émergent. Monsieur Moustapha Ba. Directeur général du budget. Mon mon liste. Le nga khamantene. Mon mon réalisation. Président Makisal. Et de Benno Bokuyakar. Le plan Sénégal. 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 Sous-titrage ST' 501